Vous êtes Clau-Clau François. Eh oui, une fois de plus, moi Clau-Clau Junior, je viens user de mon droit de rétorquer ce plateau. Je préciserai cependant que une foi n'est pas coutume qui confirme la règle, ce n'est pas directement Antoine de Cône contre qui je garde une dent de ma chienne ce soir. Certes, c'est toujours un plaisir de lui donner une leçon d'aisance devant les caméras, lui qui malgré toutes ces années dans notre métier garde ses anticoles à la main, tandis que moi débutant encore dans la communication audiovisuelle, j'improvise avec chaque fois plus d'aisance que la foi... Avec chaque fois plus d'aisance que la foi... Je crois qu'il y a quelque chose de coincé dans la caméra, là. Devant l'objectif, ne défile plus. Est-ce qu'un technicien pourrait venir reparer ? C'est aussi ça la magie du direct. Je ne sais pas, en attendant que cette petite interruption technique indépendante de ma valenté soit rétablie, est-ce que je pourrais... Il faisait zip quand il volait, batte quand il tournait, brrrr, quand il marchait, je... Ah, ça y est, l'image sur la caméra défile à nouveau. Où en étais-je ? Ah oui. Tandis que moi, débutant encore dans la communication audiovisuelle, j'improvise avec chaque fois plus d'aisance que la foi précédente, précédente. Voilà le mot que vous attendiez. Fin de paragraphe à la ligne. Oui, ce soir, ce sont surtout certains de vos propos contre lesquels je voudrais m'inscrire en porte-à-faux, Madame Gréco. Tant je trouve que vous en prenez à votre aise avec la politesse des rois, autrement dit, n'est-ce pas, l'exactitude. D'abord, vous vous plaignez fréquemment que la masse des médias traite la chanson française par-dessus la cinquième jambe du carrosse. Renseignez-vous cette fois la langue dans la bouche avant de parler. Moi, Clonclo Junior, j'ai animé tout l'été sur une chaîne autrement culturelle que celle-ci, une série de conférences de musicologie en hommage aux années 60 intitulée Attendez, on dirait que la caméra débloque à nouveau. Ouvrez les guillemets. Salut les sois... Salut les soissants ! Fermez les guillemets. Je peux vous dire qu'on y faisait de la place à la chanson française de hauteur. Voilà pour vous museler le caquet. Ensuite, vous vous plaignez de ne pas trouver de bons paroliers. Encore faudrait-il tomber d'un commun accord sur ce que c'est qu'un bon parolier. Vous pardonnerez aux scientifiques que je suis de s'en tenir à ceux qui ne ment plus une fois qu'on l'a truqué, les chiffres de vente. Or, excusez-moi, mais vos paroliers à vous n'ont pas compté composer beaucoup de tubes. Prenons le dénommé J.P. Sartre. Je suis désolé, sur les pochettes de disques, ils ne mettent que les initiales des prénoms, que Jean-Philippe m'excuse. Ou les deux autres, là, Merlot et Ponty. Merlot et Ponty, tandem de songwriters qui, entre nous, peuvent aller se rhabiller, comparé à Jagger et McCartney, les deux qui composaient pour Bob Dylan. Je suis allé consulter les archives du top 50 de la fin des années 50. Aucun de leurs 45 tours n'y est entré. Pas étonnant, cela dit, s'agissant de titres comme La nausée, Les mains sales ou La critique de la raison dialectique. Pas de trace non plus du groupe managé par Albert Camus, le père de l'imprésario actuel de Johnny. Qu'ils avaient formé, tous les trois, Jean-Patrick Sartre, Merlot et Ponty. Avec une certaine Simone de Ilfré Beauvoir en chant, et dont vous étiez la muse. Or, je m'y connais en groupe, les charlots, les pénitents, les chaussettes sauvages, mais les existentialistes inconnus au catalogue. Ponty a bien fait de plaquer Merlot et de devenir violoniste. Il perlait son temps avec ce loser. Bon, enfin, j'en passe et pas des murs. Oui, mais voilà, que je sache toujours est-il que vous m'avez... Vous n'avez jamais été Claudette ? Ah, béante lacune dans votre cour, aculum en vitesse, c'est la preuve que ces géants, que ces géants de la chanson, il en est au moins un, mon père, qui manque à votre collection. Bref, à la lumière de ces quelques exemples, si j'étais vous, madame, je m'aventurerais moins à exagérer mes mérites et à enjoliver les choses. Souvenez-vous de ce qui est arrivé à Pinocchio, hein. Point final. Ambecile. Ambecile.